Très chers amis, bonsoir. Je voudrais demander à toutes les personnes qui sont au Congo-Brazzaville et qui ont déjà été victimes d'une gangstée qui s'appelle Sarah Ndengue, la fille du général Jean-François Ndengue. Selon les informations que nous avons, son père c'est un autre criminel qui passe tout son temps à faire du chantage au président Denis Sassonguissou. Ce que nous voulons dire aux autorités du Congo-Brazzaville, c'est que nul n'est au-dessus de la loi et on ne peut pas se permettre parce qu'on est fille d'un général devenu méprisé les fonctionnaires de la justice. Et cette gangstée de Sarah Ndengue doit savoir que la justice est censée être indépendante. Donc, que son père soit général, ou même si elle était la fille du président Sassonguissou, elle devrait plutôt montrer l'exemple. On ne vient pas agresser des magistrats, des greffiers dans le lieu de service parce qu'on est la fille d'un seul fureu général qui lui-même passe tout son temps à menacer ses collègues, à menacer des personnes qui s'opposent à lui, à faire du chantage au président de la République. Alors, je voudrais dire à la gangstère Sarah Ndengue que nous avons déjà suffisamment d'informations sur elle, mais nous allons regrouper. C'est pourquoi j'appelle toutes les personnes, que ce soit des vidéos, que ce soit des photos, que ce soit des informations sur Mme Sarah Ndengue, je pense qu'elle était à l'époque mariée avec Bashi, Bashi Kamara, et elle est actuellement mariée avec, toujours à cause de ce comportement de délinquante, elle n'a pas pu tenir un foyer. Aujourd'hui, elle est avec un Libanais, et c'est dans des affaires de mafia avec ses Libanais. Nous savons que les Libanais, pas tous les Libanais, mais plus certains Libanais sont impliqués dans beaucoup de trafic, surtout au niveau de l'Afrique centrale, qu'elle se permet d'avoir du mépris pour les fonctionnaires de la justice. Donc, il est important que le président Denis Sassou Nguessio frappe du poing sur la table, et pour montrer un exemple que Mme Sarah Ndengue peut rire à soi arrêtée et mise en détention. Et le général Jean-François Ndengue doit savoir que c'est des comportements comme ceux-là qui amènent les jeunes de l'Afrique centrale comme nous autres à nous revolter et à vouloir renverser ces régimes. On ne peut pas admettre que la justice qui est censée être indépendante, que la fille, c'est-à-dire que ce n'est même pas le seul fureux général Jean-François Ndengue lui-même, mais que sa fille se permette d'aller au parquet et de manquer du respect aux gens au parquet. C'est inacceptable. Et nous allons montrer à Jean-François Ndengue et à sa gangstère de fille que s'ils ont pour habitude d'intimider les gens au Congo-Brazzaville, ils n'intimideront pas tout le monde. Et si M. Jean-François Ndengue ou sa gangstère de fille veulent savoir qui je suis, ils n'ont qu'à se rapprocher des autorités camerounaises pour savoir qui je suis. Et je suis pareil à toutes les situations parce que je suis suffisamment informé sur les métaux criminelles de M. Jean-François Ndengue et sa fille. Donc, je vous appelle. Tous ceux qui ont des informations sur Sarah Ndengue, Pereira. Écrivez-moi. Laissez-moi des messages sur TikTok. Je laisserai mon numéro WhatsApp. Vous pourrez aussi m'appeler sur WhatsApp ou me laisser des messages sur WhatsApp. Nous allons faire un gros dossier et un live sur cette délinquante, en réalité une petite gangstère, cette Sarah Ndengue, Pereira. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada